Avant, Rafael Nadal c'était ça, 5 cours de tennis en terre battue, dans le cadre un peu défraîchi du club de tennis de Manacor, où l'Espagnol, 9 fois vainqueur de Roland-Garros, a fait ses premières parts. Et demain, Rafael Nadal, ce sera ça. Même si les travaux n'en sont qu'à leur début, son académie de 24 000 m² sortira de terre à l'été 2016. Elle comprendra 18 cours, une résidence pour accueillir 140 élèves, un collège, 3 piscines, des cours de paddle. Puis à terme, l'Espagnol envisage d'en faire un complexe omnisport destiné à accueillir les équipes professionnelles venues du monde entier. Il représente, il incarne vraiment les îles Baleares. Il est même l'image de l'Espagne à travers le monde. Il exerce surtout une influence en termes de sport. Grâce à lui, les îles Baleares sont devenues plus attractives. Nous avons un climat spectaculaire pour pouvoir faire du sport en été comme en hiver. Il pleut très peu et pour pratiquer un sport, c'est parfait. Logiquement, la carrière de Nadal, jalonnée de grandes réussites, a fait que l'on a parlé de son île. Il le fait d'ailleurs lui-même à la moindre conférence de presse dans chacune de ses sorties. Toute cette carrière de succès, qu'on espère évidemment avoir duré encore quelques années, a renforcé la destination Mallorque, la marque Mallorque surtout. Pour quelqu'un qui doit voyager où qu'il soit dans le monde, Rafa Nadal a ouvert des portes. Grâce à Rafa Nadal, des gens qui ne savaient même pas où était Mallorque ont découvert la destination. Ceux qui viennent de loin l'ont vraiment fait grâce à lui. !